Nous avons mis en place ici à Pétacorbar toute une série de sentiers, de balades, de balades à thème et notamment celle-ci qui s'appelle le Sentier des senteurs où il faut à la fois mobiliser un seul sens à côté de tous les autres mais un seul sens c'est l'odorat, c'est-à-dire il faut en fait se laisser guider par le bout de son nez. C'est ça l'originalité de cette balade. On présente 17 fragrances, 17 parfums et toute la promenade est liée au senteur, au senteur formidable du Maquis et puis aux plantes bien entendu méditerranéennes. Je pense à l'immortel à feuille étroite, je pense au fenouil, je pense au cyprès, je pense bien entendu au laurier, à toutes ces plantes qui font, qui composent notre réalité méditerranéenne. Et voilà ce que nous présentons tous les mercredis à 9h30 ici à Pétracorbar qui est, vous le savez, la vallée des chemins qui racontent puisqu'il y a énormément de chemins et énormément de chemins qui ont beaucoup de puissance, d'évocation. L'objectif c'est tout simplement de dire, il y a beaucoup de choses dans un chemin, il y a beaucoup de choses sur un territoire. Et c'est de sortir des sentiers battus, c'est le cas de le dire, et d'oublier le patrimoine pour un temps, d'oublier l'histoire pour un temps et de se concentrer totalement sur l'olfactif. Avec en tête ce beau verre de Baudelaire qui disait, les couleurs, les sons se répondent. Et effectivement, les odeurs, les couleurs, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Et vous savez que Jean-Jacques Rousseau, qui est l'auteur de la Constitution Corse, disait, l'odorat c'est le sens de l'imagination. Et donc on a voulu mobiliser ce sens de l'imagination, l'odorat, pour proposer quelque chose de radicalement différent. On oublie tout et on se concentre sur ce que son nez apporte de plaisir, de senteur, de découverte et d'imagination précisément. Petra Viva, c'est une association historique à Petra Corbar. Elle a plus de 40 ans, elle est née en 1976. Et elle organise toute une série d'événements, des événements ludiques. Elle l'a fait venir dans la confrérie qui est ici à Petra Corbar, quant à Woblogours, dans les années 77-78. Elle organise des figues à d'élada, c'est-à-dire des moments en hiver et en été. Elle organise aussi la fête des fours, nous nous retrouvons autour d'un four et nous relançons, que nous avons relancé. Elle a mis en place un moulin où vive, elle a mis en place un sentier botanique au Castellar et près de la marine. Elle a toute une série d'initiatives à la fois sur le patrimoine, sur la mémoire du village, sur l'animation, un peu comme un comité des fêtes, mais toujours avec du sens. Et en même temps, elle a un rôle central qui est au cœur de sa raison d'être, c'est la défense de l'environnement. La défense de l'environnement, promotion, développement de la vallée de Pietra Corbar, qui est une vallée, comme vous le savez, du Cap Corse. Donc son rôle central, c'est la défense de l'environnement et la promotion de cette vallée. Il y a un site qui est très très complet, qui est très actualisé, qui est Pietracorbarra.net. Vous allez dans l'agenda des manifestations, c'est en première page, vous ne pouvez pas vous tromper, et vous avez tout ce que l'association propose jour après jour. Alors, il y a certaines animations où il faut être adhérent, et pour être adhérent, il faut payer 12 euros, mais c'est ouvert à tous. Et puis, il y a bien entendu des manifestations qui, elles, sont totalement ouvertes à tout le monde. Et puis, il y a bien entendu des manifestations qui, elles, sont totalement ouvertes à tout le monde.